Salut tout le monde c'est Romcy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur HR Legends Alors vous le savez dans quelques heures nous avons un super x10 qui commence On va parler un petit peu de tous les champions et voir si ça vaut le coup d'ouvrir vos éclats ou non On va partir tout de suite c'est parti Alors les amis on va voir ce super x10, vous allez voir il y a de très très bons champions Avant ça on fait un giveaway parce qu'on vient de passer la barre des 6000 abonnés Et on est arrivé à 1000 abonnés sur Twitch Donc merci à tous de votre support, c'est vraiment le top, merci beaucoup du fond du coeur Du coup je vous fais gagner samedi vers 20h en live Twitch 5 gagnants vont gagner 540 gemmes plus un éclat bleu Et je vous mets également le compte juste ici que je vais vous faire gagner Donc on fera une petite course Marble, on en fera 6 au total Et il y aura au final 6 gagnants Donc quelqu'un va gagner ce beau petit compte que nous donne gentiment Cross Qui est du coup helper sur le Discord Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord pour avoir la notification quand on commence au live Et également sur la chaîne Twitch pour participer au giveaway Voilà, superbe compte et superbe gemme du coup Et un petit éclat bleu qu'on donne à 6 joueurs Voilà comme d'habitude, avant de lancer la vidéo Si le conduit vous plaît, si les vidéos vous sont utiles Et seulement si elles vous sont utiles N'hésitez pas à vous abonner et à regarder surtout jusqu'au bout C'est ça qui m'aide beaucoup, merci à tous Alors ce x10 les amis, il commence dans quelques heures au moment où on voyait cette vidéo Désolé, je suis de l'autre côté de l'écran Un petit peu différent d'habitude parce que j'ai changé l'angle de ma caméra Alors le premier personnage les amis Qui je sais est attendu pour beaucoup Il y en a pas mal qui veulent faire des teams untuables et qui ne l'ont pas Et c'est Chercher les amis Chercher, ça va être très bon pour votre boss de clan Parce qu'il est dans quasiment toutes les teams En tout cas les bonnes teams untuables Il est dedans, quasiment toutes Donc Chercher évidemment, si vous en avez besoin Normalement vous le savez, vous en avez besoin Aller chercher Et également Il est pas mal du tour en arène de défense Parce qu'il a une passive super intéressante Qui soigne ce champion de 20% des PV Puis place pendant 2 tours Un buff d'augmentation de défense sur tous les alliés Lorsqu'un coup passe en critique Donc lorsque vous vous faites attaquer Il va se soigner Et en tout cas si vous prenez un coup critique Il va se soigner Et en même temps augmentation de défense sur tout le monde Donc on arrive à rester en vie beaucoup plus facilement Je vous donne un exemple Moi je l'ai par exemple sur mon 3 vs 3 Je vous montre direct C'est d'ailleurs Big Axe qui m'avait parlé un petit peu de cette team Qui m'avait fait faire cette team Juste ici Et qui est notamment excellente pour contrer les teams Blender Tout simplement Où vous allez jouer ici avec un personnage avec un 7 bouclier Et lorsque la team Blender On attaque en jouant 2ème Et lorsque la team Blender va attaquer Elle va faire un coup critique Et en plus d'avoir un 7 bouclier On va avoir l'augmentation de défense de Chercher qui va proc Et du coup notre équipe va rester en vie Et ensuite on debuff et on nuque ici avec Soulless Donc voilà Chercher très très bon personnage pour l'arène de défense Voir l'arène d'attaque si vous en avez besoin Et pour votre boss de clan Surtout pour les teams intuables Ensuite un autre de mes chouchous les amis Nous avons Magnar Juste ici Moi j'adore Magnar C'est je pense Enfin c'est sûr même Le meilleur nuqueur du jeu Basé sur les PV Donc j'ai déjà fait un guide dessus J'ai cherché de vous mettre le lien Juste au dessus C'est un des meilleurs nuqueurs du jeu Alors il faut savoir que Vous ne pouvez pas lui mettre de boost attaque Et vous ne pouvez pas lui mettre de boost augmentation de défense non plus Donc vous ne pouvez pas le booster Donc il n'est pas forcément super facile Il va falloir vraiment monter ses dégâts Pour qu'il soit efficace J'ai déjà fait un guide dessus encore une fois Mais je vous montre le lien rapidement Donc voilà Un 7 sauvage Pas beaucoup de vitesse Parce que je l'utilise dans l'arène Et là en tout cas La team où je l'utilise Je n'ai pas besoin de la vitesse Parle de dégâts crit Et beaucoup de PV évidemment C'est ça qui nous a aidé Et un 7 sauvage si possible Je vous montre encore une fois Très rapidement Dans mon arène Alors ce n'est pas forcément 3v3 C'est même dans mon arène classique On ne va pas faire de bataille ici Parce qu'on parle juste du x10 Mais je vais dans cette équipe là Qui est faite pour contrer les teams Egemon Donc voilà Ou tout simplement On va cleanse avec la Rio On va provoque avec elle On va dormir avec lui Et d'un coup Il y a Magnard qui nuque Et s'il ne tue pas tout le monde On reset et on recommence Donc Magnard Très bon nuqueur pour l'arène Donc si vous n'avez pas de nuqueur N'hésitez pas Pour Magnard Il est très très bon Ensuite nous avons Un autre de mes chouchous Les amis Dis donc cette semaine On est gâtés Par contre il est par là C'est mon chouchou Mais je ne sais même pas où il est Il est là Jack Armstrong les amis Ou Deacon Armstrong en anglais Voilà Mini Lissandra Alors il ne va pas autant booster Le compteur de tour Mais limite Il fait mieux Parce qu'il va aussi mettre La réduction de défense Alors ce qui est vraiment Très fort chez Jack Et vraiment unique Alors déjà également Il est dans certains teams intuables Il peut remplacer le chercheur Dans pas mal de teams intuables Et en plus il place la réduction de défense Donc il vous fait deux champions en un Et également pour l'arène Il vous fait deux champions en un Donc il a une aura vitesse Pour toutes les batailles Il va se booster le compteur de tour Et vider le compteur Enfin booster le compteur de tour De votre équipe Et vider le compteur de tour De l'équipe alliée adverse Un petit peu comme Lissandra Mais en plus il prend un tour supplémentaire Et il peut venir passer La réduction de défense Et sur l'attaque 1 Il passe de la liche Donc voilà 100% ici De placer 100% de chance De passer à la réduction de défense Pareil J'ai un guide sur Jack J'essaie de vous mettre le lien au dessus Sinon vous allez voir Dans ma playlist Guide des champions C'est vraiment Un des meilleurs épiques du jeu Moi je l'adore Donc n'hésitez pas A aller le tenter également Ensuite Niveau Niveau des néants Les amis Elle est là Elle est là Elle est là Elle est où Elle est là Madame Seris les amis Vous la connaissez Pareil Une des meilleures épiques du jeu La meilleure certainement Épique du jeu Pour l'arène Notamment grâce à cette attaque Voilà Réduction de défense Réduction d'attaque Mais on va en même temps Retirer tous les buffs Donc vous la voyez Dans quasiment Toutes les équipes En arène Elle est excellente Donc moi en tout cas Les amis Si vous avez pas mal D'éclats néants Et que vous êtes pas loin De votre pitié Ce x10 Je vous conseille de tenter S'il vous faut Madame Seris Ou s'il vous faut Vous allez voir On va en parler après Il y a un autre légendaire Néant Qui est extrêmement fort Également Ensuite Niveau des légendaires Les amis Nous avons Lissandra Lissandra des Oterfs Un petit peu comme Jack Armstrong Donc vous voyez Que c'est vraiment Des champions Notamment fait pour l'arène Notamment fait pour l'arène En nuqueur Ou en booster de vitesse Parce que ce chercheur aussi Il va booster le compteur de tour Donc voilà Lissandra est extrêmement fort également Ici on va remplir le compteur de tour De 30% de toute l'équipe Et vider le compteur de tour De l'adversaire de 30% Donc ça en arène C'est extrêmement fort également Après elle fait d'autres choses ici Où on peut vider totalement Le compteur de tour D'un allié D'un ennemi Pardon Une aura vitesse Dans toutes les batailles De 24% Donc voilà Avec l'arbitre C'est une des meilleurs boosters De vitesse Ou de compteur de tour Dans ce cas là Notamment pour l'arène Et pareil pour le chevalet de feu Également Elle est très forte Lissandra c'est vraiment le top également Donc n'hésitez pas Si vous en avez besoin Ensuite nous avons Lady Kimi Que pareil Moi j'adore J'aimerais beaucoup l'avoir Dame Kimi du coup Aura vitesse Bon c'est un tour du malheur Elle a réduit également Le compteur de tour De 7 ennemis De 5% Lorsqu'on se fait placer Un debuff Très forte pour ça ici On va mettre Bloc debuff Bloc debuff Sur les ennemis Et on va se mettre Surtout Augmentation de précision Et augmentation de vitesse Donc si vous la faites jouer Par exemple En deuxième Après votre arbitre Disons vous avez arbitre Après vous faites jouer Elle vous mettez L'arbitre Elle a mis Augmentation d'attaque Et elle vient de booster Le compteur de tour Là vous mettez Augmentation de vitesse Augmentation de précision Et derrière vous êtes sûr Que votre debuffeur Il ne va pas louper Sa réduction de défense Et derrière votre nuqueur Il est bon Donc voilà Et sinon Et sinon ici Elle a ça ici Réduit la précision Et réduit la vitesse Donc l'inverse Au final Un petit peu De cette attaque là Donc à vous de voir Ce que vous voulez faire Avec elle Mais elle est très forte En arène Et vous pouvez l'utiliser Partout Tout simplement Très bonne en hydre Également Vous allez pouvoir Vraiment l'utiliser De partout Ensuite les amis Mon autre chouchou Vous savez que j'en ai deux Elle est là La trondra On ne la présente plus Meilleure nuqueuse du jeu Tout simplement Moi j'en ai deux Une en sauvage Une en immunité On ne la présente pas Ces deux attaques là Tout simplement Qui détruisent tout Attention Attention Je vous le répète Pareil J'ai un guide sur trondra Et si vous l'avez Ou si vous la récupérez Ce week-end Un minimum de précision S'il vous plaît les amis Un minimum de précision Sinon ici Si elle place la précision Et qu'elle place son étourdissement Elle ne va attaquer Qu'une seule fois Donc on veut un minimum De précision Pour qu'elle puisse bien attaquer Deux fois sur cette attaque là Voilà pour la trondra Et la dernière les amis C'est Yumiko Également Très très stylé Yumiko Qui a été ajouté au jeu Il n'y a pas longtemps Legendaire néant Notamment très forte Avec cette attaque là Réduit de 3 tours Le temps de recharge De toutes les compétences Des alliés Et augmente de 3 tours Le temps de recharge De toutes les compétences Des ennemis Donc c'est évidemment Extrêmement fort Donc voilà Après je vous laisserai voir Ici au début de chaque tour Place un voile par play Sur ce champion Ce champion est immunisé Contre les débuffs S'il se trouve sous Buff voile Donc à moins de se le faire Enlever par un Kymar Par exemple Ou par une Madame Cerise Normalement Vous avez le voile Tranquille ici Donc voilà On ne va pas parler De tout son kit Mais c'est un excellent Excellent champion Néant Donc voilà les amis Également pendant Le live de samedi On fera des semaines Si vous avez des éclats Vous voulez les garder Pour le x10 N'hésitez pas à les garder De côté Et à me contacter sur Discord Et on ouvrira ensemble Samedi Voilà les amis Moi en tout cas Écoutez Je n'ai pas grand chose En éclats Après la plupart De ces champions Je les ai La seule que je n'ai pas C'est Lady Kimi Yumeko Et c'est tout Il me manque Lady Kimi Et Yumeko Donc est-ce que Je vais ouvrir mes éclats Peut-être J'ouvrirai mes néants J'en ai que 25 Mais peut-être Que j'ouvrirai mes néants Je ne sais pas du tout Où j'en suis de ma pitié Mais pourquoi pas Tenter les néants Pour Yumeko Après le reste Sur les sacrés Et les antiques Le problème C'est qu'il n'y a Que la dame Kimi Que je n'ai pas Et tous les autres Je les ai Donc il y a vraiment Très peu de chances Que je puisse l'avoir Donc les autres éclats Je pense les garder Mais les néants Je pense les tenter Donc voilà N'hésitez pas Si vous arrivez A vous retenir Pendant une journée Venez samedi soir Pendant le live Pendant le giveaway Et on ouvrira ces éclats En somme J'espère que ça vous a plu J'espère que ça vous a aidé On se retrouve très vite Ciao ciao